Maintenant, la question qui se pose, c'est comment migrer ? Comment faire pour migrer ? Est-ce que, comme je l'ai dit, comme j'ai des conseils, est-ce que j'installe le module d'upgrade en un clic, de mise à jour en un clic de PrestaShop, et je fais un upgrade tout simplement de ma version 1.5, 1.6 vers 1.7 ? Ou est-ce qu'il y a d'autres manières de faire ? Eh bien, justement, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Mon premier conseil, c'est justement, si vous êtes sur une version antérieure à 1.7, c'est de ne pas faire d'upgrade, mais de repartir véritablement sur une base neuve. Une base neuve, ça va être une base que vous allez télécharger sur PrestaShop. Vous allez re-télécharger le CMS entièrement sur PrestaShop.com. Vous allez prendre la dernière version stable de PrestaShop 1.7, vous allez la réinstaller, et vous allez fonctionner avec le principe de l'import-export. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire d'upgrade de votre ancienne version de PrestaShop, vous n'allez pas faire de mise à jour de votre ancienne version de PrestaShop, mais vous allez installer un système tout neuf, tout propre, sur lequel vous allez réimporter vos données, issus de votre ancien site. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas faire cela sur votre environnement de production, mais de mettre en place un environnement de développement, que ce soit en local ou en ligne, sur un hébergement web, de façon à pouvoir travailler en ligne. Bref, peu importe, mais surtout, ne faites pas ça directement sur votre site en production, parce que, comme je vous le disais, dans 9 cas sur 10, vous allez déclencher des dysfonctionnements et une indisponibilité de votre site. Et si votre site génère des ventes quotidiennement ou de façon régulière, eh bien vous allez tout simplement rendre, vous allez casser votre site, et votre site sera inaccessible pour vos utilisateurs le temps que vous répariez ou que vous fassiez la refonte. Sachant qu'une refonte, ça peut quand même prendre un certain temps, quelques semaines, ça serait dommage d'avoir un site totalement inaccessible pendant quelques semaines, tout simplement, parce que vous n'avez pas pris les précautions ou la précaution de mettre en place un environnement de développement. Alors, un environnement de développement, ce n'est pas forcément très compliqué. Ça veut dire quoi en soi ? Ça veut simplement dire que vous ne remplacez pas votre site actuel par la nouvelle version directement. Vous allez simplement développer cette nouvelle version sur un autre support, que ce soit en local sur votre ordinateur ou sur un autre hébergement que vous allez prendre spécifiquement pour installer votre nouvelle version de PrestaShop 1.7. Mais surtout, tant que cette nouvelle version n'est pas prête, vous ne touchez pas à votre site en production qui est actuellement en train d'être en ligne et d'être consulté et de générer des ventes. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Donc, mettre en place un environnement de développement. Ensuite, dans l'idéal, c'est de mettre en place un environnement de pré-production. Donc, un environnement de pré-production, c'est principalement si vous avez mis un environnement de développement, si vous avez opté pour le choix d'un environnement de développement en local qui est donc accessible uniquement depuis votre ordinateur, moi, je vous invite à prendre un petit hébergement qui soit configuré exactement comme l'était votre ancien hébergement éventuellement ou alors d'améliorer la configuration. Autant profiter de cette refonte pour modifier et améliorer les configurations tant que c'est possible. Et donc, sur cette version de pré-prod, vous allez migrer votre version de développement vers cet environnement de pré-prod et vous allez pouvoir tester en ligne, là directement, la configuration du serveur, les performances de PrestaShop 1.7, le fonctionnement de votre site que vous aurez refondu sur votre environnement de développement. Vous allez le tester dans des conditions réelles tout en l'ayant sur un serveur qui n'est pas votre serveur de production et donc qui n'est pas rattaché directement à votre nom de domaine. Alors, une autre méthode qui est souvent utilisée pour des questions budgétaires, c'est-à-dire plutôt que de prendre un hébergement spécialement pour la pré-prod, vous pouvez aussi installer votre site en développement sur un sous-domaine de votre domaine principal. Par exemple, si votre domaine principal, c'est monsite.com, vous pouvez créer un sous-domaine, donc ça, c'est à voir avec votre hébergeur directement, qui serait développement.monsite.com ou dev.monsite.com ou PrestaShop, bref, ce que vous voulez. Vous créez un sous-domaine sur lequel vous allez installer votre nouveau site sous PrestaShop 1.7 et vous allez pouvoir le tester. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Et mon troisième conseil, ça va être, troisième et avant-dernier conseil sur comment migrer, ça va être de faire de l'import-export et pas de l'upgrade, comme je vous le disais précédemment. C'est-à-dire que plutôt que de faire un upgrade, vous allez exporter les informations que vous aviez sur votre ancien site. Donc, par information, j'entends vos clients, les adresses de vos clients, les produits, votre catalogue produits, etc., etc., vos fournisseurs, vos marques, enfin, tout ce que vous voulez exporter, et vous allez le réimporter dans le nouveau site que vous aurez refondu, qui sera sur la base de 1.7. Alors, pour faire cela, il y a plusieurs manières de faire. C'est mon dernier conseil sur comment migrer. Soit vous procédez via le gestionnaire SQL qui est interne au moteur PrestaShop. Donc, dans le back-office, vous avez un menu qui s'appelle gestionnaire SQL qui va vous permettre de saisir des requêtes SQL. Donc, il faut s'y connaître un petit peu, ou en tout cas, il faut avoir mis la main sur quelques requêtes SQL que vous aurez trouvé un petit peu ici et là sur Internet. Et donc, ces requêtes vont vous permettre d'extraire directement de la base de données les informations dont vous avez besoin pour les réimporter sur votre nouveau site via l'outil d'import-export tout à fait classique à PrestaShop et qu'on retrouve également sur PrestaShop 1.7. Donc, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ça va être de passer par un module, un module de migration. Donc, il y en a un qui fait particulièrement fureur sur la plateforme Add-On qui s'appelle... Comment il s'appelle ce module ? Un module de migration, tout simplement. Il est édité par un membre de la communauté qui s'appelle Migration Pro. C'est un module qui coûte 95,99 € TTC. Donc, ce n'est pas très cher. Et il fonctionne relativement bien puisque c'est un coup de cœur de PrestaShop et qu'il a été téléchargé plus de 5 000 fois et qui vous permet de migrer... Enfin, la compatibilité, c'est de PrestaShop 1.604 à PrestaShop 1.7.5.1. Donc, la toute dernière version. Là, ça va vous permettre, en fait, de mettre à niveau et de migrer votre système via les imports-exports de façon apparemment relativement fiable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout réimporter sans avoir à travailler sur des fichiers Excel, des exports, puis des imports de fichiers Excel. Je n'ai pas testé ce module. Par contre, je compte le tester dans les semaines à venir parce qu'il a l'air vraiment très, très, très performant. Et c'est, pour moi, à mon sens, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu sur ce module, aujourd'hui, la meilleure solution pour migrer sur PrestaShop 1.7. Donc, je vous mettrai le lien vers ce module directement dans les notes de l'épisode sur marketing301.net slash 27 qui est le numéro de l'épisode. C'est le 27e épisode. C'est le 27e épisode.